à Bronte Loin des villes chahuteuses de la prison des bruits Loin des précipitations du pas comme pour chercher à fuir Loin des sirènes de pompiers hebdomadaires qui crachent leur cacophonie d'urgence embouteillée Près du Mont Ventoux trônant au-dessus du Toulouranque Près des champs de lavande en préparation pour sentir son parfum subtil Près des pierres anciennes de ce petit village où le temps est suspendu Bronte sur son perchoir tranquille, altier, aigle minéral sur son air des verres profonds Les siècles féodaux ont laissé leur empreinte Ces ruines sont plus belles que les châteaux refaits Tout est serein Les coeurs battent lentement Chats, oiseaux, fontaines, enfants Épétis d'un imaginaire en sauvage voltige Bronte et ses plantes sauvages, amarantes cuisinées Son miel subtil de lavande unique, récolté par l'apiculteur anglais venu se réfugier dans cette havre de paix Son lavoir en pierre placé dans le grand virage Apportant la fraîcheur de ses fontaines d'eau à boire par les grandes chaleurs d'été Les célèbres centons bleus réalisés par Véronique dans son atelier perpétuant la tradition provençale Les multiples paysages s'y côtoient à l'unisson Le silence à chaque coin de rue est réconfort du randonneur L'eau riche s'y mêle à l'aridité plongeante du sud Aimanté par le lieu, chacun peut y voir une récréation exigeante Une sauvagerie emballante Une vibration puissante Qui amène les sens à s'aiguiser en qualité spontanée Dépassant crescendo les ivresses successives pleines de naturalité En souvenir d'un matinal matin d'été Animaux sauvages côtoient les vacanciers endormis La place du village animée le samedi soir Reconstitue les époques des balles dansants d'une France d'autrefois Le pique-nique organisé dans un champ situé en partie haute du village Fait revivre l'ambiance des fêtes de pays Où les âmes d'enfants renouent avec les jeux en bois Et les vélos de l'impossible Une décennie s'est déjà écoulée Depuis toutes ces images en mémoire Le pique-nique Le pique-nique Le pique-nique